Le pape m'a nommé évêque d'Evreux, et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très surpris. Bien sûr, beaucoup de prêtres peuvent y penser, c'est une belle vocation, mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Quand le nonce m'a dit cette nouvelle, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Il y en a bien d'autres qui seraient bien plus capables que moi. Et j'ai pu défiler dans ma tête plein de noms de prêtres qui auraient été bien meilleurs que moi. Et puis j'ai prié, j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est Dieu qui le demande, pourquoi dire non ? Au moment où le nonce m'a dit cela, et ensuite quand je suis revenu chez moi sur mon vélo, je me suis dit, écoute, maintenant il va falloir que tu donnes tout. Bien sûr, on donne tout quand on est ordonné diacre et quand on est ordonné prêtre, mais je me suis dit, là vraiment tu livres toute ta vie, toute ta vie est donnée pour ce ministère. J'ai été très vite associé au conseil du séminaire de Paris, donc comme formateur au séminaire de Paris. J'ai été pendant dix ans aussi au service des vocations, accueillant ceux qui se présentaient avec le désir de devenir prêtre. Et puis j'ai été pendant six ans, et ça m'a beaucoup marqué, aumônier de collège catholique, où j'ai rencontré énormément de jeunes qui m'ont posé beaucoup de questions, qui ont confié leur souffrance et leur joie. Et ça, ça m'a beaucoup beaucoup marqué, j'étais très heureux aussi dans ce ministère. Et en même temps, j'étais chaplain, c'est-à-dire prêtre associé à une chapelle qui est dans le 16e arrondissement, qui est habitée par des servantes du Saint-Sacrement, donc des religieuses, avec l'adoration eucharistique perpétuelle. Et elles aussi m'ont beaucoup recentré, m'ont beaucoup aidé à me recentrer sur l'Eucharistie. J'ai aussi beaucoup enseigné la liturgie et les sacrements à l'école cathédrale du diocèse de Paris ou dans la faculté de théologie. Et le fait de me recentrer sur l'Eucharistie, les sacrements, la liturgie, ça a toujours été pour moi un pôle très important, une sorte de roc auquel on s'appuie et qui permet de rencontrer Dieu en vérité. Et puis j'ai été curé aussi, bien sûr, de Saint-Louis-en-Lille, tout en étant responsable des séminaristes qui y sont aussi, qui habitent dans cette paroisse. Et la paroisse Saint-Louis-en-Lille, même si c'est une petite paroisse, ou peut-être parce que c'est une petite paroisse, a été pour moi un lieu très important pour considérer la paroisse et peut-être même le diocèse comme une famille, comme une grande famille. Et alors depuis quatre ans, je suis recteur du séminaire de Paris, donc avec une soixantaine, une bonne soixantaine de séminaristes qui me sont confiés et qui aussi cheminent vers l'ordination. Et c'est un ministère très beau aussi, avec bien sûr des souffrances et des joies, mais qui est un beau ministère de préparer des hommes à devenir prêtres. Ma vocation sacerdotale, elle s'enracine aussi dans l'histoire de ma vie et dans le fait que j'ai reçu la foi de mes parents, qui étaient de bons exemples par la parole, par leur vie, par leur manière de vivre et aussi par la liberté qu'ils laissaient à leurs enfants sur le chemin de la foi. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour mes parents, pour mes quatre frères, pour tout ce que j'ai reçu de ma famille et aussi pour ce que j'ai reçu de l'éducation chrétienne dans ma paroisse à Saint-Ferdinand-des-Ternes et puis dans mon collège à Sainte-Croix, qui ont été des lieux vraiment très formateurs pour moi dès ma plus tendre jeunesse, puisque j'ai pensé à être prêtre quand j'ai fait ma première communion à six ans, quand j'ai été confirmé à neuf ans et tout au long de ma jeunesse. J'ai longtemps gardé ce secret, mais je peux dire vraiment que Dieu m'a instruit, m'a préparé, m'a formé tout au long de ma jeunesse avec un environnement chrétien, solide, joyeux, simple, et qui m'a permis vraiment de découvrir ma vocation et d'entrer au séminaire à 23 ans. C'est vrai que c'est une grande joie de voir des séminaristes cheminer, progresser, acquérir non seulement des connaissances, mais un savoir-être, pas seulement un savoir-faire, et puis peu à peu de se donner totalement au Christ et à l'Église. Ça, vraiment, c'est une de mes plus grandes joies, voire aussi la joie des personnes qui retrouvent le pardon de Dieu, qui retrouvent la consolation, la paix, grâce à une rencontre avec Dieu. Ça, c'est vraiment les grandes joies du ministère. Les difficultés, c'est peut-être du discernement, parce que quand on discerne des vocations notamment, il y a des moments où ce n'est pas si clair que ça. Dieu, lui, il voit le fond des cœurs, nous, on ne voit pas tout. Et parfois, c'est difficile d'accepter de ne pas pouvoir tout comprendre, tout saisir, de ne pas avoir toujours la parole qui convient au bon moment. Ça, c'est une vraie difficulté, mais c'est la limite aussi de notre condition humaine et puis peut-être du péché aussi. Mais en tout cas, il y a une autre difficulté, c'est le temps. Et je pense qu'on est beaucoup à faire cette expérience de ne pas avoir assez le temps et de ne pas pouvoir tout faire. On aimerait pouvoir tout faire bien et puis on est obligé, non pas de tout faire mal, mais de faire seulement une partie et si possible de la faire bien. Mais ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'il faut accepter. C'est une limite, mais c'est aussi le temps que Dieu nous offre. Et normalement, il est suffisant pour faire la volonté de Dieu et pour coopérer à son action à lui. Quand je pense au rôle de l'évêque, je pense au début et à la fin de la messe. Quand elle est présidée par l'évêque, l'évêque commence en disant « La paix soit avec vous ». Et puis à la fin de la messe, le diacre, s'il y en a un, ou le prêtre ou l'évêque, dit « Allez dans la paix du Christ ». Et pour moi, c'est vraiment fondamental que l'évêque soit un artisan de paix. La paix entre nous, la paix avec le monde, la paix avec Dieu et la paix avec soi-même aussi. Et je voudrais être un serviteur de cette paix qui vient du Christ ressuscité. Vous savez que le Christ ressuscité, lorsqu'il apparaît aux apôtres, il leur dit « Premièrement, la paix soit avec vous ». Je quitte le diocèse de Paris et le séminaire de Paris et je voudrais dire à tous ceux que j'ai connus, qui m'ont connu dans ce diocèse et dans la formation au séminaire, que je les quitte avec regret, bien sûr. Mais je voudrais les remercier parce qu'ils ont contribué à forger un évêque quand même. C'est eux aussi qui m'ont permis d'acquérir peu à peu cette capacité, cette aptitude que reconnaît l'Église à devenir évêque. Donc je les remercie, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Je voudrais d'abord vous dire que j'ai vraiment hâte de vous rencontrer, de vous connaître et que vous m'appreniez aussi à connaître votre diocèse. J'ai vraiment hâte de venir à votre rencontre pour que nous puissions aller ensemble vers le Christ et que, unis autour du Christ, nous puissions écrire une nouvelle page de ce diocèse. Je voudrais m'adresser aussi aux prêtres et aux séminaristes de ce diocèse pour leur dire qu'ils sont mes premiers collaborateurs et que je compte bien sur eux aussi, pour que mon ministère d'évêque, qui est aussi à leur service, puisse produire des bons fruits grâce à notre communion et grâce à notre travail commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !